Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'import des périodiques d'emboké depuis le CGB-CoA ou PMB qui permet à la fois de créer des notices de titres, des notices de numéros et des notices de dépouillement. Pour ce faire, je vais prendre l'exemple d'un numéro d'alternative économique, notamment le numéro 389. Si je recherche alternative économique 389, je vois que j'ai un certain nombre de documents, 16, et qu'on a deux types de supports, donc la revue qui représente le numéro 389, ici, et des articles qui sont tous les articles de dépouillement de cette notice. Donc si je vais sur une notice de dépouillement, qui est ici une notice index press, donc je vais pouvoir voir le résumé, comme on peut avoir n'importe quelle notice de ce dépouillement, et différents liens que bokeh va générer. Donc c'est à dire depuis la description du document, je peux à la fois accéder à la notice spécifique de ce numéro, et rebondir sur tous les articles de ce numéro d'alternative économique. Si je vais sur tous les articles, je vais bien sûr voir l'ensemble des articles, donc c'est une recherche sur ce chapeau là, et si je clique sur voir ce numéro d'alternative économique, je vais remonter à la notice de de numéro, donc ces exemplaires. Dans la notice de numéro, donc j'ai les exemplaires qui sont empruntables ou consultables, et aussi les liens vers l'ensemble des articles de dépouillement, donc en affichant le résumé, la collation et l'auteur. Donc si je clique sur cet article là, par exemple, je vais venir sur la notice de dépouillement, et ce que je peux voir c'est que les exemplaires qui sont affichés ici sont ceux de la notice de numéro. Voilà donc là je suis sur la notice de dépouillement, si je retourne à la notice de numéro, on va voir que nous avons ici les mêmes exemplaires. Cela permet de faire en sorte que si je cherche par exemple à qui profite des privatisations dans la recherche, et de donner d'ailleurs une subjection, du coup je vais pouvoir rechercher parmi les dépouillements, tomber sur mon article, et emprunter ou réserver directement l'exemplaire du numéro à la bibliothèque, ce qui améliore nettement la recherche. De plus, de ce numéro, je peux aussi remonter à la notice de titre, qui est finalement une notice qui représente l'ensemble des numéros d'alternatives économiques, avec un certain nombre d'informations, et donc de là je peux rebondir sur un certain nombre de numéros et d'articles d'alternatives économiques, et avoir un rebond sur voir tous les numéros d'alternatives économiques. Voilà. Alors ce mode de navigation fonctionne aujourd'hui avec les CGB, COA et PMB, à condition que les exports soient bien configurés, et que l'import aussi soit même configuré. Pour donner un bref aperçu, vous savez que dans l'intégration programmée, côté Cosmogram, on va définir le profil de données pour un import de notice. Donc ici j'ai un profil de données Unimark, COA, que je peux configurer dans le profil de données. Ici, voilà. Et pour que l'intégration des périodiques fonctionne bien, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, il faut bien indiquer que l'identification des périodiques soit faite sur le système, sur l'algorithme COA, ou PMB si vous avez PMB. Voilà. On a ces deux éléments. Et ensuite, il faut configurer les types de documents et les champs exemplaires en fonction. Alors, pour rappel, si on regarde l'architecture d'une notice coexportée, on voit que pour un titre, donc ici c'est Animan, on n'a pas de notice de numéro, on a une notice de titre finalement, et tous les numéros sont placés en exemplaires. Voilà. Donc on voit ça avec le $V. Et on peut voir évidemment plusieurs exemplaires du même numéro, si c'est le cas. Et ce qui est important, c'est ces informations-là. Donc ici en $H, on a le type de support, exportant exemplaire, et le numéro en $V. Le principe avec COA, c'est de casser cette notice, finalement d'avoir d'un côté une notice de titre, et de l'autre côté, pour chaque numéro distinct, de créer une notice de numéro. Et c'est là que deux notions sont importantes. Le type de support, en $H, et la zone de label, ici on a AS. Donc ce qu'on va bien paramétrer dans le profil de données, c'est que déjà, on prenne bien le type de document $H dans la zone exemplaire, 995. Et que pour les types de documents, on va avoir deux identifications à faire. C'est que les notices de numéro seront identifiées par le type de support dans la zone exemplaire, qui vaut PER, ici. Donc 995 $H. Et que pour le titre de périodique, on l'identifie par la zone de label AS. Et comme ceci, Bokeh sera capable de séparer les notices de COA en deux. Pour les articles de périodique, on a des exports de dossiers de déploiement depuis COA, et on peut les identifier directement par la zone de label. Pour information, comme c'est un peu délicat au niveau des configurations, vous pouvez toujours vérifier les imports faits d'emboqués grâce à l'outil Inspector Gadget, que vous connaissez. Donc, soit en mettant l'URL inspecteur.gadget, soit en utilisant l'extension appropriée. Donc, si on inspecte la notice de dépouillement pour cet article-là, on voit que Bokeh va générer un exemplaire fictif, qui contient ici l'identifiant de la notice de titre et le numéro associé. Et c'est grâce à ce lien-là que Bokeh va pouvoir faire le lien entre l'article de dépouillement et ce numéro d'alternative économique. Si on regarde le numéro en question avec Inspector Gadget, on va voir en effet que le 001 généré pour sa notice, qui est une notice aussi qu'a créé Bokeh, on retrouve l'identifiant de la notice de titre et le numéro. Donc cet identifiant-là qu'on va retrouver de même sur la zone exemplaire générée par Bokeh. Donc Bokeh génère un exemplaire fictif pour le dépouillement. Il crée une notice qui reprend les informations de la notice de titre pour le numéro. Et donc cet identifiant 001 ici et l'identifiant de la notice de Koha qu'on va retrouver dans la notice de titre. qui est ici. Voilà, donc ça c'est la partie technique qui vous permettra d'analyser le bon fonctionnement de votre import. Voilà, merci d'avoir écouté cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration Bokeh. Merci d'avoir regardé cette vidéo !